Nous voulons aujourd'hui parler du sens de la vie. Nous voulons aujourd'hui parler du sens de la vie. Nous voulons aujourd'hui parler du sens de la vie. Nous voulons aujourd'hui parler du sens de la vie. Nous voulons aujourd'hui parler du sens de la vie. Nous voulons aujourd'hui parler du sens de la vie. Nous voulons aujourd'hui parler du sens de la vie. Nous voulons aujourd'hui parler du sens de la vie. Nous voulons aujourd'hui parler du sens de la vie. Nous voulons aujourd'hui parler du sens de la vie. Nous voulons aujourd'hui parler du sens de la vie. Nous voulons aujourd'hui parler du sens de la vie. Nous voulons aujourd'hui parler du sens. Nous voulons aujourd'hui parler du sens de la vie. Nous voulons aujourd'hui parler du sens de la vie. Nous voulons aujourd'hui parler du sens de la vie. Est-ce que tu vis comme quelqu'un qui ne sait pas ce qui est important dans sa vie ? Une personne qui ne se pose pas des questions capitales dans sa vie ne peut pas arriver à un niveau d'excellence. Pourquoi ? Parce qu'à ce que c'est mesuré. Il faut vivre tes rêves mais il ne faut pas rêver ta vie. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se mettent tellement dans ce qu'on appelle la théorie du bien-être. C'est-à-dire que pour lui, tout ce qu'il est en train de réfléchir dans sa vie, apparemment, ça ne va pas s'accomplir un jour. Il se met à avancer avec l'âge. Mais entre-temps, il se met à l'âge. Il y a des gens qui ont été en train de se nourrir. Il y a des gens qui ont été en train de se nourrir. D'autres, même, ils se nourrissent, je veux dire, des espoirs des autres. Les jeunes filles disent que nous, vraiment, avec toi, je vais bâtir ma vie, tout ça. Tu sais que je t'aime beaucoup. Tu sais que je voudrais, en fait, vivre avec toi. Mais entre-temps, il y a des gens qui ont été en train de bâtir, n'est-ce pas, l'espoir sur lui. Il n'a même pas, il ne sait même pas ce qu'il veut de sa vie. J'ai toujours l'habitude de dire aux filles, toujours, que le problème, ce n'est pas toujours les filles. Le problème, c'est le garçon, les hommes. Les hommes sont tellement compliqués que, de fois, vous, filles, vous donnez beaucoup trop d'importance, beaucoup trop de, comment je vais dire, de confiance aux hommes. Mais vous ne savez pas ce qu'ils pensent pour vous. Vous ne savez pas ce qu'ils pensent pour vous. Ça veut dire qu'une femme peut tomber amoureuse à cause de paroles seulement. Et pourtant, il y a des hommes qui savent tellement parler. Et lorsqu'ils vont commencer à parler comme ça, ils vont dire qu'ils vont dire qu'ils vont vivre dans leur vie. Avec un jour, ils vont changer leur pays. Vous comprenez. Ça veut dire qu'il faut faire attention avec l'espoir sur un homme. La Bible nous dit qu'il maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Ça veut dire que tu peux te confier à une personne à un certain niveau de la vie. Tu peux te confier à une personne à un certain niveau. Il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que ta vie soit réellement dépendante d'une autre personne. C'est très, c'est très, c'est très dangereux. Vous mariez, nous mariez. Je peux même aller plus loin. Ne pense pas que ta femme ou ton mari peuvent vivre avec toi comme toi tu veux vivre avec lui ou bien avec elle ou vice versa. C'est-à-dire que le niveau de l'amour, on ne peut pas mesurer cela. Tu ne sais pas combien ta femme t'aime. Tu ne sais pas combien ton mari t'aime. Je ne dis pas ici de ne pas faire confiance à ton homme ou à ta femme. Mais je dis ici qu'il faudrait que yomoko atankemoutou osa d'abord sur ce que tu veux. Et lorsque tu sais ce que tu veux, même ta façon de te converser avec ton mari ou avec ta femme n'est aucun de pas à ce que tu veux. Et tu peux même l'entraîner dans ce que tu sais dans ta vie pour que beaucoup aient une bonne direction. Le sens de la vie, c'est quoi le sens de la vie ? Est-ce que c'est avoir beaucoup d'argent ? Avoir une bonne carrière ? Avoir un bon mari, une bonne femme, une belle femme ? Avoir de beaux enfants ? Est-ce qu'il y a sens de la vie ? Avoir une belle maison ? Avoir deux amis ? Quel est le sens de ta vie ? Et je vais te dire ici que Batou Ming, au fait On peut dire ça comme ça. On dépend des autres, conscients ou inconsciemment. Batou Ming, au fait C'est la vie de ta vie de ta vie Par rapport à ce que tu veux vivre ? Consciemment ou inconsciemment ? C'est-à-dire que si tu veux vivre la vie, il y a une autre société. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas vivre sur une île La vie de ta vie à avoir des hâteaux, ou autre chose ou FROM la vie de ta vie ? A moins qu'il y ait la philosophie. Dans le sens normal, toute personne a besoin de vivre tout autour de la Batou, Oyo, la vie de ta seule, Bien que la vie dépend de la vie directement, mais indirectement, la vie, c'est comme un engrenage. tu ne peux pas vivre seul sans la vie dans le monde et ça, il ne faut pas vivre dans le monde et ça, il ne faut pas vivre dans le monde et ça, je me rétire un peu pour un temps mais dire que le sens de la vie que j'ai opté c'est d'aller vivre sur une île dans le monde, dans le monde dans le monde, dans le monde dans le monde, dans le monde là, c'est un problème pourquoi? puisque le sens de la vie ici fait mention toujours dans la relation dans le monde sens dans la vie fait toujours relation dans l'être suprême c'est-à-dire dans le monde tu ne peux pas avoir une vie ou bien un sens de vie sans pour autant avoir je veux dire relation avec le monde ou avec le monde ou avec le monde si tu n'as pas relation dans le monde c'est difficile puisque tu seras comme quelqu'un qui est perdu il y a même des phrases telles que cet enfant là est perdu puisque tu n'as pas au fait l'idéologie tu n'as pas au fait la culture une personne le sens de la vie je vais vous donner quelques points et qu'on s'appelle pour être rébellé maintenant il y a un peu limité pour l'instant proverbe chapitre 17 verset 17 le proverbe 17 17 nous dit ceci l'ami aime en tout temps et dans le malheur il se montre un frère c'est-à-dire le sens le sens de la vie ici je parle de toi il ne faut pas attendre qu'une personne fasse quelque chose de bien mais yozala presse-toi de faire quelque chose de bien pour un ami c'est-à-dire le sens de la vie c'est aussi lorsque tu tu veux aimer tu veux donner tu veux au fait de penser de ton temps pendant que je suis en train de parler avec toi maintenant toi tu me suis je suis en train de partager mon temps de ma vie avec toi j'ai laissé tout ce que je fais pour que je suis en train de partager ma vie avec toi c'est-à-dire de partager ma vie avec toi qui est en train de me suivre peut-être que l'on a dit ma vidéo est belle tout le monde dans la carte elle va net dans la carte je ne sais pas ce qui dans la communauté mais je pense qu'il y a dans la communauté congolaise ouf il y a heureusement gloire à Dieu dans la carte dans la carte il y a YouTube mais je me pose la question ceux-là qui suivent TikTok qui suivent je ne sais pas Facebook qui suivent je ne sais pas de statut WhatsApp tout ça qui suivent je ne sais pas Messenger il y a mais il y a ce qui va vivre la vie il y a seulement que tu as la vie dans la carte YouTube il y a le wow ce n'est pas dans ce sens-là que nous voulons construire notre sens de la vie il faut que ça soit dans des choses positives des relations significatives des choses qui peuvent te donner aussi la joie c'est-à-dire oponir tu as opté n'est-ce pas d'être là pour tes amis d'être là pour ta famille d'être là pour ta communauté donner le sens de ta vie c'est-à-dire qu'un jour même après passage que les gens puissent parler de toi en bien bon bien que d'autres parleront de mal de toi bien que tu n'as pas fait du mal donc du mal mais toi travaille en sorte que les gens puissent parler en bien de toi après ton passage dans ce monde sans s'il y a vie et ça là vraiment que tu es en train de contribuer dans la vie à Batumususu ça concerne la paix sûre et aussi il y a ma but personnel fais-à-la paix tu ne peux pas vivre tu as je disais à ma fille la fois passé l'une de mes filles la dernière Grace je disais que moi quand j'avais 14 ans je savais exactement ce que je voulais et je te dis à toi aussi à 14 ans je savais ce que je voulais et j'ai tracé ma vie telle que je l'avais faite je ne veux pas dévoiler tout ici et je vais dire à la fin que c'est la grâce de Dieu puisque je suis croyant c'est la grâce de Dieu qui a fait que je puisse arriver à atteindre mon but et mon objectif depuis mon jeune âge est-ce qu'il y a ce qu'il y a et qu'il y a non et puis est-ce que je ne suis pas encore arrivé dans l'âge dans l'âge je suis en train de voir beaucoup de choses que j'avais normalement comment dire j'avais comment dire programmé et je vois cela s'accomplir Colossiens chapitre 3 verset 23 l'abîme me dit ceci Colossiens 3 23 tout ce que vous faites faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes sachant que vous recevrez du Seigneur la récompense de l'héritage car c'est le Seigneur Hamashiya ou Mashiya que vous servez donc quand je prends par exemple je dis que tout ce que je en fait on a l'occasion de la vie on a l'occasion on a l'occasion de la vie et on a l'occasion de la vie et on a l'occasion je veux même vous dévoiler l'une des idées et ça banale mais je veux vous dire ça c'est même on a l'occasion que c'est qu'on a l'occasion un jour je me disais que j'avais je ne sais pas 10 ans et je regarde une femme en train de traverser la route tout ça sûrement et je me suis dit la voiture vous savez je disais des choses comme ça, je ne le faisais pas, je ne le disais pas autrefois, en fait. Je vous dis ça comme ça, mais quand j'étais encore enfant, je pensais beaucoup pour les autres. Et cela ne m'a pas quitté, gloire à Dieu, et quitté Ngata. C'est-à-dire, quand je fais quelque chose, pour ne pas être blessé, il faut le faire réellement pour Dieu. Le sens de ma vie, en fait, c'est que je sois là pour les autres aussi. Que je sois là pour les autres, puisque si je suis malade pour moi-même, c'est que je sois là pour les autres. Mais en étant pour les autres, je n'attends pas que qui m'applaudisse, non, non. J'aimerais que tu me comprennes, mon frère, ma soeur. Quand tu fais le bien, ne fais pas pour ta soeur, pour ton frère, pour tes cousins, ou tes cousines, ou tes amis. Fais cela pour le Seigneur. En donnant ce que tu donnes, donne comme si tu donnais ça au Seigneur. Et lui va te récompenser. Il faut que le sens de ta vie devienne quelque chose de partager ce que tu as avec les autres. Et cela me donne encore l'idée de dire que le point suivant, c'est servir les autres. être au service des autres. Matthieu, chapitre 25, verset 40, me dit, « Le roi dit, je vous le dis en vérité, toute la fois que vous faites, que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » C'est-à-dire que chaque fois que vous allez à l'un de ces plus petits, il faut que le sens de ta vie est au service des autres. Il ne faut pas être quelqu'un, comme la Bible dit, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » « Tu as plus le bonheur à recevoir qu'à donner. » Moi, je connais des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de biens, mais il faut qu'on aille et qu'on a besoin d'argent et qu'on a besoin d'argent. Il faut qu'on a besoin d'argent et qu'on a besoin d'argent. C'est-à-dire que tu veux que les gens te donnent, mais pourtant, tu n'as même pas besoin de ça. Il faudrait qu'on a besoin et qu'on a besoin d'argent et nous, on sait ce que tu as. C'est comme ça que tu vois que beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent, parfois, ils n'aiment pas. Puisqu'on aille et qu'on a besoin d'argent, il veut que tu ne paies pas avant qu'il n'y ait pas. Mais pourtant, comme je l'ai dit, le sens de la vie doit être ce que je suis en train de dire que tu sois au service des autres. Je prends le point 4. Un autre point. Le sens de ta vie peut aussi être qu'au Zolinga, au collage spirituellement, que tu avances spirituellement. C'est-à-dire qu'il faut que tu atteignes un niveau spirituel dans ta vie. Il faut qu'on a un niveau qu'au Zomimona, d'engue aux Alli, par rapport même à ta croissance personnelle, ta façon de parler, ta façon d'être avec les gens, ta façon de réfléchir. Il faut que tu as une croissance spirituelle, la croissance spirituelle, et qu'on a une croissance professionnelle, pour ne pas dire croissance intellectuelle. Philippien 3 nous dit ceci, au 13, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Yeshua Hamashiach. » « Tant que tu as l'air, tu ne fais pas trop vite, mais tu ne vas pas trop vite en besogne. » « Il faudrait que tant que tu avances vers un but donné, tu as conscience ou bien conscience de ce que tu veux. » C'est-à-dire qu'il faudrait que, sans y'a vie, naïo, ils aient peut-être dirigé vers la croissance personnelle et la croissance spirituelle. Et aussi, cette croissance spirituelle, le but, c'est pour éviter le rhum du cieux. Cette croissance personnelle, le but, c'est pour, n'est-ce pas, être à l'aise avec les gens, être à l'aise dans la vie. Je dis donc à plusieurs que ceux qui ont besoin, il n'y a qu'à changer de vie, naïo. Maud, il y a la vie, naïo. Vous en avez besoin, il n'y a qu'à gagner plus, par exemple, d'argent. Tu as là, Moussala Zousala. Souvent, Moussala Zousala, ça ne te donne pas ce que tu veux. Mais il faut encore étudier pour, n'est-ce pas, chercher notre travail. Je ne dis pas que cela va faire ton bonheur, mais ça fait partie, n'est-ce pas, y'a croissance personnelle pour avancer de façon que, sans y'a vie, naïo, je n'avais dit ceci, naïo, 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 naïo. Mais pour arriver à ma campouni, ça te demande une certaine discipline, ça te demande un certain dévouement afin que, comme on a, y'a, naïo. Et aussi, il faudrait quand même, oué, ba, que, équilibre, naïo. Ça veut dire, vie, naïo, il faut que la vie, moque, est équilibrée. Il faut, Luc, que vous en abathe, oïo, pour que vous en meneriez vraiment, naïo, positifité. Il faut que tu sois entouré avec ceux-là, qui ne passent pas leur temps, y'a où critiquer pas tout, qui ne passent pas leur temps, y'a où tu ne parles pas, y'a où il y'a la faitunité, qui ne passent pas leur temps, n'est-ce pas, à injurier ou bien à insulter. Il faut plutôt que vous en vous revois, C'est pourquoi aussi la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 ceci Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. C'est-à-dire que tout ce que tu fais avec le genre, avec le groupe de gens, avec les camarades, il faut qu'il y ait le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que chaque fois que tu vis, il faudrait que tu aies cette pensée-là dans ta tête pour que tu sois bien dans votre esprit. Il faut qu'il y ait le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que même lorsque tu es avec des gens qui te donnent des bons conseils et avant que tu aies le conseil, il faut qu'il faut que je fasse ça. Donc je pars un peu vite, vite. Alors il y a aussi un point que j'ai retenu, le point d'amour. C'est-à-dire que tu n'aimes pas voir d'autres gens réussir dans leur vie. Je connais des gens comme ça. Ils n'aiment pas voir d'autres gens réussir dans leur vie. Ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas un esprit de Dieu. Ça, c'est démoniaque, c'est diabolique même. Il ne faudrait pas que... Comment est-ce que tu te sens ? Comment est-ce que tu te sens ? Comment est-ce que tu te sens ? Tu vas apprendre que... Tu sens comment dans ton cœur. Il faudrait qu'aux naissances, il y ait la vie à Kourouba Keno, même avec mon ennemi, je n'aimerais pas souhaiter du malheur moquer comme l'ennemi. Yeshua dira aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous maltraitent. Est-ce que tu as le temps de faire ça ? Est-ce que tu as compris même le message de Yeshua par rapport à Yavinah? C'est ça la question qu'il faut se poser. 1 Corinthiens 13, 13 nous dit Maintenant, donc, ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Il faudrait que l'amour, la compassion, soient réellement le centre de ta vie. Puisque même, différences, on n'est qu'entre les bisous et les musulmans. Tout le monde a quand même, il y a des télévisions, il y a des vidéos. Il y a des musulmans qui sont profanes. Il y a des profanes comme Yeshua. Il y a des profanes comme Zambé. N'a mouna ki koutou moko, asa homoseksuel. Asa li video na ye, ase pendre na kwa, bat paso bi nan se. Sadi asa kou se moké, donk nespa, nan kolon abiso Yeshua. So ka salango bon gwa na profete ye ba musulman. Bak kara jou gwa na salango, asale gwa na tamwa mounika al video. Bak kou luke ti bak kou salem abe. N'aboye komplaye mou mousous. Bak kou salango nespa ba musulmane te. Pas zo banga re prezae. Pas zo banga denge ba kou reagir. Bak kou salango nespa ba chretien. Bak kou ki ba chretien ba sa le loote. Pas zo banga na ete te. Pou nanini, pis kibis so ba chretien to ba disciple. Notre light motive a li l'amour. C'est l'amour qui est au centre de tout. Un chretien ne peut pas tuer qu'une personne pour fingi nzambe, non? Denge la potre Paul, aletan, asale ki sol aner osala. Lui kwa ye kou salango pon a vos servis nzambe. Or kazo salango nizor aner osa e susu. Kou moun tande susu. Donk yeshu a pas si. Sans le savoir, bien sûr. Mettang ou yeshu a kouti anaya. Pise gyan, non, 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 non. Ezao zo turmante nengayyo zo koutung. Zo zo ko moun tande pas si. C'est moi, Christ, que tu es en train de faire souffrir. Et l'apôtre Paul avait compris, avait reçu le Saint-Esprit. Il est devenu l'un des plus grands apôtres que le monde n'a jamais connu. Alors que, c'est comme ça que je t'ai dit aussi, toi qui me suis mon frère, ma soeur, Que batouana ou basa kamabe na bonzambé, Na basa kamabe, basa ko blasfeme komba yeshu a, Batu nyosuana, Et t'rôkoyi na bango te foto lingabangkaka. Foto ta ta compassion, Compension na bango. Maloubiyawake, la plus grande de ces choses, Na katia foa l'espérance, C'est l'amour. Et, le sens de ta vie, pour finir, Dois se résider sur cette, Sur cette, paroube, sur ce passage. Qui me imagine de te trecement prochain. Jean 14.6 Jeans 14.6 Pour quoi, c'est la motte égeant. Jeans 146 C'est comme ça que, de fois, Jeans 146 Jeans 146 Yeshua lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 146, pour ne pas dire Jean 146. Yeshua lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. » « Bonne vie, la vie, la vie, la vie. » Il dépend de la Mahomet, de la Marie, de la pasteur, de l'apôtre, de la personne de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Puisque Yende, le seul, ou bien la seule personne dans le bas, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Je souligne le souci. Sans y'a vie, nul est-il là ? Vraiment, il y a un passage biblique. Tu sais combien de souci ? Jean 146. Jean 146. Yeshua a-t-il le chemin. Pourquoi a-t-il le chemin ? Puisqu'il y a plusieurs chemins. Tout le chemin mène à Rome. Oui, c'est vrai. Pour partir à Rome d'ici, je peux quitter ma maison là où je suis, en Allemagne. Je pars à Rome. Si tu es en France, tu peux quitter en France pour aller à Rome. Si tu es aux États-Unis, tu peux quitter New York pour aller à Rome. Si tu es au Congo-Kinshasa, tu peux quitter Kinshasa pour aller à Rome. Si tu es au Congo-Brazzaville, dans la commune, tu peux quitter là où tu es pour aller à Rome. Si tu es en Amérique du Sud, tu peux quitter là où tu es pour aller à Rome. Si tu es, ce n'est pas au Gabon, tu peux quitter le Gabon. C'est-à-dire, là où tu es, tu peux quitter l'endroit pour aller à Rome. C'est ça tout le chemin mène à Rome. Par contre, il y a un sens normal. Mais, tout le chemin n'amène pas, je veux dire, au ciel. C'est-à-dire, le chemin que tu as emprunté jusque-là, on a un catholique, puisque il y a une maison mère. Le catholique, vous allez la Église. Un jour, vous allez le voir, et je vous explique мendoorme. Puisque le catholique dit abdi, c'est un bon könnten. Le catholique dit qu'il est réservé à l'homme à mourir une seule fois. Après este vu le jugement. Le catholique dit qu'il est mari, qu'il est mère de Dieu. Il faut le faire. Il faut le faire. Donc, conservoir. Le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Il suffit. Le message de l' consolider. Le chemin. Il faut le faire. Il y a la vérité. Oh, la vérité, c'est Yeshua. La vérité, cette vérité, va maintenant t'amener au ciel, à la vie éternelle. C'est-à-dire que le sens de ta vie se résume à partir à l'élone de Kounamou Zolangangai dans Jean 146. Quand vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit ? Jean 146, c'est-à-dire Jean 146. Si c'est l'oubi, Yeshua l'oubi, je suis le chamin, la vérité et la vie. Et à l'oubi, à Baki, si nul ne vient au Père. Sans passer par moi. Il faut que tu passes par lui. Parce que c'est lui en fait l'intermédiaire. C'est lui en fait la porte de Brébi. C'est lui en fait l'agneau immolé. C'est lui en fait qui a ôté le péché. C'est lui en fait le Dieu vivant. C'est pourquoi il s'appelle Yeshua Hamashiach. Yeshua l'inkoloba, Dieu sauveur. Il sauve son peuple. De quoi ? Du péché. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez pas quelque chose à lire. Comme d'habitude, écrivez-nous. Nous serons réellement ravis de revenir pour répondre à vos questions. Et surtout, n'hésitez pas à consulter d'autres vidéos que nous avons dans notre chaîne. Et ça va réellement vous bénir. Là, nous reprenons vraiment nos vidéos. Une vidéo par semaine. Par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Shalom.